C'est juste un jet de pierre, qu'il aille rencontrer les travailleurs et puis essayer de trouver une solution parce que grève à ce niveau, ça ne passe pas, c'est assez compliqué. D'ailleurs, vous avez vu un peu, certaines populations ont subi durant cette nuit avec une grosse coupure d'électricité qui a quand même mis long. Cette nuit ? Ah, cette nuit, il y a des zones vraiment... C'est la rentière. Ah, vous voyez, donc vous comprenez, l'eau et l'électricité. Et je rappelle que nous sommes en pleine campagne électorale. Alors, Biraïm, je parle sous le contraire de Biraïm. On sait que c'est des choses qui ont coûté cher à des régimes. Les questions d'électricité et d'eau. On a connu dans un passé récent les émeutes de l'eau et les émeutes de l'électricité. Et on sait là où ça nous a emmenés. Ce n'est pas gai, mais quand même, il faut régler le problème. C'est vrai que ceux qui ont en charge ce domaine par rapport à l'électricité, vraiment, ce domaine comme de beau diable. Parce que, imaginez, vous avez 8 heures de coupure d'électricité. De 22 heures à 3h53. J'ai chronométré. Jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, pour certains. Non, moi j'ai chronométré. Vous avez vu dans votre quartier ? Non, quand je quittais chez moi, il n'y avait pas. Voilà. Je vous parle de la zone de Westward, HLM, de 22h à 3h53. De 21h à 3h53. Le courant est revenu à 3h53 dans la zone des numéros 1 et autres. 3h53. C'est-à-dire, Fabrice, vous n'avez pas fermé l'œil. Et tant d'autres également. Mais ce n'est pas possible. Donc, vous voyez un peu que, quand même, c'est vrai, on sait qu'il y a un problème. D'ailleurs, j'ai changé avec un haut responsable du côté de la Célélèque qui me disait que non, il y avait un problème. Problème lié à quoi, en tout cas, il faut toujours trouver des solutions. Par rapport à l'eau, il se passe aussi, hein, Murail ? On a besoin d'eau. Il y a des lavanduières qui gagnent leur teint avec de l'eau. Les lavanduières, les blanchisseries, hein, nous aussi, les foyers. Mais un foyer sans eau, comment vous l'entrevoyez, hein, un foyer sans eau, hein, voilà. Et même l'eau, c'est aussi pour les ablutions. Attendez. Donc, l'eau, c'est quand même le réveil et c'est l'eau couchée. On se réveille avec de l'eau et on se couche avec de l'eau potable, potable. Alors, on attend de voir un peu la suite, hein, c'est ça. N'est-ce pas, Fabrice ? Oui, oui. En espérant que le ministre de l'Assainissement, de l'eau et de l'Assainissement, va quand même trouver des solutions très, très favorables. Alors, Fabrice, nous démarrons avec la tribune des médias. Alors, le journal du groupe des médias affiche les propos de Tiano Boukoum. C'est pas dans ses habitudes. Tiano Boukoum, c'est quelqu'un de très pondéré. Est-ce que Boukoum est fâché ? En tout cas, Ousmane Sonko est un menteur. Art Sénégal et Bokoum disent « ni être à la somme de Baki ». Parce que M. Sonko, le CIEU, je vais utiliser les expressions des maîtres Baboukade, si c'est, hein, le CIEU considère que, contre Macky Sall, il n'y a que deux coalitions, Yéwi et Walou. Le reste, ce ne sont que des marches-pieds. C'est des sous-marins. C'est l'exception qu'il a utilisée. Des marches-pieds. Et aujourd'hui, vous avez la réaction au vitriol. Et Ousmane Sonko est un menteur. Et vous avez ça. Vous avez le docteur Abdoulabandouf, qui exige des excuses publiques. Alors, Tiano Boukoum, Ousmane Sonko fait dans la manipulation. Mambaï tiré à quatre pendles et il a des boutillons, hein. C'est des boutillons. Ah oui, des boutillons. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Ça, c'est le feu M. Baï-Jacques Diop qui nous gratifiait souvent de ce genre de chaussures. Feu M. Baï-Jacques Diop. Nos félicitations, hein, aux jeunes du prétané militaire du capitaine Charles Tchoréré. Le prétané militaire 100% au baccalauré. Mais attention, le lycée Limamoulaye aussi a fait un résultat considérable, malgré les difficultés. Revenez sur ça. Voilà. Vous savez, le lycée Limamoulaye, c'est là où était bien Ibrahim Ali Ahmad. Et même Tchouks, hein, le ministre de l'Éducation, c'est un produit du lycée Limamoulaye. Ah oui, les Fofana, là. Le lycée Limamoulaye aussi n'a pas plié les chines, malgré les difficultés, malgré le préfabriqué. Mais le lycée du capitaine Charles Tchoréré, vous avez même vu, ça a suscité le déplacement du ministre des Forces armées en personne. Pour dire, oui, 100% quand même, il faut que je me déplace. Parce que le dougou tigui, c'est un homme qui milite en faveur de l'excellence. Alors, aujourd'hui, vous avez Thierry Bokoum qui considère qu'Ousmane Sanko ment et il sait qu'il ment. Mais pourquoi il va m'indiquer ? Pourquoi est-ce que Ousmane Sanko a intérêt à mentir ? Parce que Thierry Bokoum vous dit qu'Ousmane Sanko ment et il sait qu'il ment. Mais menti dans quel intérêt ? Ça, c'est peut-être une autre paire de manche. Et vous avez, législative 2022, la tête de liste de Beno Bokyakar, Ali Undoy en colère. Beno Bokyakar de Dakar. En colère comme qui ? Bougane d'Italie. Pourquoi ? Il dit que Bougane n'est pas candidat, il ne doit pas battre Kampagne. Ouah, le bandit du Nourou. Le bandit du Nourou. Le bandit du Nourou. Mais on reparle encore de Papou. Mamadou s'est évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide de Dantec, retrouvé à tout bas. Retrouvé à tout bas. Le fugitif des forces spéciales capturées vivant avec sa copine. Ah bon ? Ah, c'est ça que le tribune nous livre. Son marabout pourrait être poursuivi pour recel de malfaiteurs ou complicités. Ah oui ! Parce qu'aussi la loi est dure, mais c'est la loi. Force doit rester à la loi. Et là, les gangboueurs-là, ils disent oui, oui. Bon. Face aux inondations, l'ONAS déploie les gros moyens et intensifie les opérations de pompage. On sait ce qu'on appelle les opérations pré-hivernales. Je rappelle que la situation des inondations de l'heure, c'est une réalité. Et il faut se souvenir que le premier plan hors-sec, je parle sur le contrôle de Mirahim Touré, le premier plan hors-sec a été lancé sous l'autorité de Macky Salle, ministre de l'Intérieur. À l'époque. So, oui. Macky Salle, ministre de l'Intérieur, et sous l'autorité de la tienne directeur générale... Comment ça s'appelle ? L'institution... Directeur général de l'ONAS, Amadou Lamin-Guin, directeur général de l'ONAS, Macky Salle, ministre de l'Intérieur. C'était le premier plan hors-sec, et c'était à la zone de tattage. C'était soleil et environ. Et aujourd'hui, le débat revient, parce que ce que nous avons vécu le week-end, c'était assez pénible, tragique accident à Golan, les gnailles. Bilan du choc, quatre morts d'une même famille. Ça, c'est pénible, c'est dur, et c'est très compliqué. Mais on va voir ce que nous vivons au quotidien. Hivernage, inondation, ces autres adversaires du pouvoir. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de pouvoirs sont tombés à cause, justement, de ces phénomènes. Hivernage, inondation, coupure de courant, coupure d'eau. Au mauvais moment. À un moment où vraiment, merroule. Ou le barroule. Ils sont pas... Non ! Bah, vous... Hein ? D'un instant. Il y avait une période où on nous avait mis du fioul frélaté, là. Bon ! Campagne électorale, son co, mène le jeu. Je, je, qui dit je pense au moins. Le moins est haïssable. Donc, ça, c'est le titre de Wolf quotidien, ce matin. Ce matin, vous avez Vox Populi, qui nous dit Art Sénégal et Boc Disguisse, l'idée du président Pabllo, révolté par les mensonges de Ousmane Sanko. Et vous avez Thiano Bokoum, en digne ébule de Goebbels. Aïa ! Thierry parle de Goebbels, se souvient quand même de l'Allemagne. Hein ? Goebbels, c'était le ministre de la propagande de Adolf Hitler. Voilà. En digne ébule de Goebbels, il ment avec l'espoir qu'il puisse inspirer le doute chez certains. Vous avez toutes les réactions, dont celle de Ali Ousso, et même de... Bah, ah, 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 salut ! Bah, ah, ah, salut ! Qui considère que Sanko est l'incarnation du mensonge, la coalition Boc Disguisse Liguet, dont il est membre, n'est ni achetable, ni manipulable. Ça, c'est ce qu'a déclaré Salih. Alors, vous avez source A. Alors, une source A, pour avoir taxé le reste des opposants d'être des sous-marins à la salle de Magizal, son cours est baptisé violeur et menteur. Mais est-ce qu'aussi, finalement, son cours n'a pas obtenu les faits qu'il a recherchés ? C'est qu'il voulait. Dans cette déclaration. Attention ! Est-ce qu'ils ne sont pas tous trouvés comme des... Attention ! Est-ce qu'il n'a pas recherché ça ? Parce que toute la campagne tourne autour de Sanko. Mobilisation, Sanko. Et vous avez même ça à la une de 24 heures. Tout, Sanko. Mobilisation, Sanko. Maintenant, on tire sur Sanko. 24 heures, Sanko rencontre la campagne populaire. Mais maintenant, dans les yeux, parfois, ce n'est pas le reflet. En attendant, mais, aux vues et au su, sont pour en prendre la campagne populaire et il demeure et reste le débat. Et dans le débat, vous avez ce qu'on appelle le titre de baisse le jour, son cours m'a mis face à face impossible. Parce qu'il m'a mis à poser ses conditions. On ne le plait au débat. Mais qu'il condamne le MFDC. Qu'il affiche clairement son soutien à l'armée sénégalaise. Non ! Et j'attends vraiment son cours. Mais réagir en directeurement. Oui, je condamne le MFDC. Parce que le MFDC est contre l'État du Sénégal. Je soutiens l'armée sénégalaise au moins à ce niveau. Bon, mais, peut-être que le silence aussi est d'or et la parole d'argent. C'est dans cette idée. Mais aussi, il nous dit le mot constant. Et c'est dans ce sens qu'on peut peut-être évoquer le jour-là Les Échos. Alors, une candidate est son amante arrêtée. Fraude au BFM à Yomber Sud. Ça, c'est pas sérieux. Et puis, en cavale depuis près de 15 jours, Pab Mamadou s'est arrêté chez son marabout. Il a fui tout bas à bord d'une moto. T-Max où il a été arrêté dans une chambre avec sa bonzesse sur un CD web. Donc, il était peut-être en période de béguer. Et vous avez critique qui parle de dernière ligne droite. Et il est également. Ah non, non. Insuffisant, c'est là. Quel boule, là, hein ? À côté d'avant. 144 heures pour convaincre. Dernière ligne droite. Ça, c'est ce qu'on a à la 8e, bien entendu, de critique. Démonstration de force à Poudre. Elle, Mali, Gaï, gris, l'opposition. Mais si je prenais par exemple un quotidien comme le quotidien préféré de Yassine, si vous pouvez bébé, le vrai journal. Mais le vrai journal ne veut pas le législatif de 2022. Un scrutin, trois campagnes. Donc, on a trois campagnes. Beno, qui considère que la cohabitation est aujourd'hui la ligne et la cohabitation la ligne. De Kudolay-Bey. Yé, oui, est dans une dynamique de référendum ou présidentiel anticipé. Mais vous avez comme ce mot aussi qui s'est dit à la campagne. Non, au troisième mandat. De Kudolay-Bey. La troisième voie. Donc, voilà la campagne au Sénégal. C'est là. Donc, c'est le bilan de la campagne. Vous avez Pam Modoufal de Degumor qui lance l'opération Yoko Doré. Donc, il peut prendre la chanson Doré de Omar Pen pour cette campagne à Yoko Doré. Bon, les absurdes comme Bilayim, ils savent de quoi je parle. Voilà. Et puis, vous avez, je vais terminer peut-être avec Odiah. Odiah qui met deux lutteurs, Maki contre Maki, drapeau chef de l'État, Maki 2 contre Maki, il lutte. Vous avez Cédric Gassama. Amnesty. Amnesty. Vous avez Cédric Bakengiaï contre la limitation de mandat. On va tenter le gab. Pour gagner le combat, ce n'est pas sortier. Il suffit de suivre mais conseil à la lettre. Voilà la situation. Cédric Bakengiaï contre Cédric Gassama et c'est ainsi que prend faire la lecture des parutions de ce matin. Merci beaucoup, Fabrice, à tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous allons commenter un petit peu. On nous suivait en direct sur ZikFM et Sainte TV. Alors, sachez qu'on est à la dernière ligne droite de la campagne électorale des législatives de 2022. En tout cas, Enquête quotidienne revient sur ça. Ce matin, sachez qu'Athès et en Chobadiatara promet tout simplement la remontada et les tiraillements Sonko fait feu sur l'opposition et l'opposition qui réplique tout simplement alors qu'il y a deux oppositions, alors on va dire. Selon Ousmane Sonko. A Saint-Louis, à Madouba, on renfort à Mansoffei et on parle également de débat avec Ousmane Sonko. Mimi Touré pose tout simplement ses conditions. à Beraïm Diadjit Touré. Qu'est-ce que ça dit ? Ce que je retiendrai, je pense que tous les journaux ont retenu le même propos, les mêmes mots. C'est ce duel à fleuré Mouchté entre Ousmane Sonko et une partie de l'opposition. Et c'est à cause de ces propos tenus à Touba pour parler de l'opposition en disant que seul Wallou, Yéhu, donc l'intercoalition et l'opposition des autres partis étant des partis créés par Makisal. Je dirais que même Yéhu a été créé par Makisal. Tout simplement parce que à l'origine de Ousmane Sonko, de la naissance entre guillemets politique d'Ousmane Sonko, il y a ceux qui pensent qu'il a été jeté en pâture par le pouvoir en place, donc par Makisal qui en a fait après, je dirais numéro 1 de l'opposition à une certaine période, numéro 2 après, durant la présidentielle de 2019. Est-ce que